... Bienvenue à tous dans ce Flash. Vous le savez, le Premier ministre est à Abuja. Daniel Kablonduncan a présenté les opportunités agricoles aux investisseurs. Le chef du gouvernement a révélé que la Côte d'Ivoire sera le dixième pays admis au Forum pour la croissance agricole. Le Forum d'Abuja a été l'occasion pour le chef du gouvernement ivoirien de changer. Avec Gordon Brown, l'envoyé spécial de l'ONU chargé de l'éducation, il a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. En matière de réduction du taux d'analphabétisme, notamment dans le milieu rural et au sein des jeunes filles, il a par ailleurs invité les autorités ivoiriennes à une importante rencontre qui sera organisée par les Nations Unies en septembre prochain. Les présumés assassins d'Awa-Wadga ont été arrêtés. Ils seront présentés à la presse ce matin au plateau. Il faut rappeler que le jeune mannequin de 23 ans a été agressé dans la nuit du 23 au 24 mars dernier à bord d'un taxi à proximité de la caserne de gendarmerie d'Awa. Elle est décédée à la suite de cette agression au service des urgences du CHU de Cocody. Et justement, dans le domaine du transport, le gouvernement a décidé de régler définitivement la question des véhicules banalisés. Demain, le contrôle des Ouara-Wara et autres véhicules de transport en commun démarrent dans le district d'Abjan. Le ministre des Transports présent à la première édition de la semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro. De grands projets seront réalisés à Saint-Pédro, nous dit Noël Nyangio. Il est 16h, ce mercredi 7 mai 2014, quand Gaussu Touré, ministre des Transports, représentant le premier ministre, ouvre la première édition de la CIMPOR, semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro. Temoine du nouveau rendez-vous du port de Saint-Pédro avec l'avenir de la Côte d'Ivoire après son ouverture en 1972, les autorités administratives, politiques et portuaires, des investisseurs locaux et internationaux, des diplomates, des opérateurs économiques, des décideurs institutionnels. Tous ces beaux mondes pour toucher du doigt les atouts et opportunités du port de Saint-Pédro. Pour ces enjeux, le maire Naboklema, le président du conseil régional Donatien Beugré, le directeur général du port de Saint-Pédro, Hilaire Lamizana, ont décidé de fédérer leurs énergies et leurs compétences. Surtout que le niveau d'investissement est important. 6 000 milliards de francs CFA. A titre d'illustration, quelques investissements et leurs coûts. Il s'agit du barrage de Soubré d'un coût total de 330 milliards de francs CFA. La construction d'un nouveau terminal à conteneurs à Saint-Pédro, d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation de 150 hectares du domaine portier, d'un coût de 95 milliards de francs CFA. La construction d'une plateforme logistique pétrolière. La construction d'un terminal minéralier, d'un coût de 500 milliards de francs CFA. La construction de l'aéroport international de Saint-Pédro, au-dessus duquel sera créée une nouvelle ville futuriste, axée sur le tourisme, sur 1 700 m2. Comment prendre sa part dans ses investissements en toute connaissance de cause ? C'est toute la problématique de ce 72 heures de rencontre. Des exposants vont montrer leur savoir-faire. Des rencontres B2B pour affiner les choix. Des panels pour échanger les expériences de réussite. Écouter les préoccupations des partenaires d'aujourd'hui et de demain. Tout cela pour une finalité, mettre Saint-Pédro et son port sur le cap 2035, en passant par l'émergence en 2020. Et en bref, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, sera face aux journalistes ce matin. Au cours de cette rencontre, Albert Mabletoakus va expliquer, une fois encore, le bien fondé du recensement général de la population et de l'habitat. Et hors de nos frontières, au Mali, un sous-officier français a été tué en opération la nuit dernière. La mort de ce sous-officier porte à 8 le nombre de pertes françaises au Mali depuis le début des opérations. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que l'opération Cerval au Mali était en train de se terminer dans sa phase de guerre frontale contre le groupe djihadiste. L'ancien premier ministre britannique Gordon Brown a dévoilé mercredi un projet destiné à améliorer la sécurité dans les écoles nigérianes afin d'empêcher notamment de nouveaux kidnappings de l'ICN. La communauté internationale, de façon quasi simultanée, multiplie ses offres de services pour aider le Nigeria à contrer Boko Haram. Hier, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, les Nations Unies ont emboîté le pas aux États-Unis qui avaient déjà proposé de dépêcher une équipe au Nigeria mardi. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.